Guyane, actualité. La présidente européenne de la jeunesse a été présentée ce matin. On en parle dès le début de ce journal. Yael Brown-Pivet, on vous en parlait cette semaine, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Plusieurs élus font part de leur agacement devant les vues de la ministre des Outre-mer sur ce poste. On y revient dans quelques instants. On connaît le tracé du Tour de Guyane 2022. Après deux années d'absence, le plus grand événement sportif du territoire fera son retour sur les routes guyanaises. Au programme également, parlez-vous le téco, cette langue pratiquée par environ 700 personnes sur le territoire. Pas d'inquiétude si vous ne la maîtrisez pas. Un dictionnaire téco français a été mis en ligne, fruit d'un long travail de plusieurs années, vous l'entendrez. Et puis, les jeunes ne lisent pas, les jeunes ne lisent plus. Les railleries vont bon train dès qu'il s'agit de commenter le rapport de la jeunesse à la lecture. Et bien, figurez-vous que plus de 70 élèves ont participé cette semaine à un concours de lecture. Ça s'appelle Tidokokali et le talent est au rendez-vous. Reportage en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio-Pays. Bienvenue à Douce et à Doutes. Et un journal que vous pouvez retrouver également sur le Facebook Live de Radio-Pays. Ça y est, c'est officiel, même si dans les faits, l'année guyanaise de la jeunesse a commencé le 1er avril. La CTJ a présenté ce vendredi matin ce dispositif qui s'inspire de l'année européenne de la jeunesse. L'objectif, c'est valoriser les jeunes et les actions en sa faveur. La collectivité territoriale de Guyane accompagnera certains projets, qu'ils soient associatifs ou entrepreneuriaux. Pour l'instant, aucun montant global sur ces aides n'a été décidé. Les choses devraient être plus précisées à l'issue de la plénière du mois de juillet. Ce sera donc à la CTJ comme d'habitude. Et puis Bernadette Duclona-Constant, vice-présidente de la collectivité territoriale en charge de la citoyenneté, est particulièrement fière de pouvoir soutenir la jeunesse à travers ce dispositif qui étant transversal pour toucher le plus de monde. Alors nous appelons justement tous ceux qui ont un projet à destination de la jeunesse à envoyer leur projet. Une commission de labellisation se réunira pour valider l'action et un accompagnement par la suite dans la mise en place de chaque projet. L'idée, c'est vraiment de valoriser l'action des jeunes, laisser une image positive de cette jeunesse, car on sait qu'en ce moment, elle n'est pas toujours valorisée de par les informations négatives, notamment concernant la délinquance, les agressions, le phénomène de mule. Et nous savons que notre jeunesse est aussi capable d'excellence. Et nous souhaitons vraiment mettre en avant aujourd'hui les actions positives que cette jeunesse peut mener sur le territoire. Bernadette Duclona, constant, vice-présidente de la collectivité territoriale en charge de la citoyenneté, était au micro de Samir Mathieu. Les prix en Guyane ont augmenté de 3,5% en un an. C'est ce qui ressort de l'indice des prix à la consommation des minages publiés hier par l'INSEE Guyane, plus 3,5% en un an et plus 0,3% par rapport au mois dernier, un mois durant lequel les prix sont à la hausse. Dans la plupart des regroupements de l'indice prix des services, de l'alimentation et des produits manufacturés, les prix de l'énergie, quant à eux, sont stables le mois dernier. Mais sur un an, la hausse est spectaculaire, plus 19% en un an. Plusieurs élus font part de leur amertume devant les ambitions de la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Les ministres non-élus dans leur circonscription devront quitter le gouvernement. Ce marché était planifié depuis longtemps. Bien que réélu dans le département de l'Essonne, la ministre des Outre-mer, Yael Brown-Pivé, préfère tout de même l'Assemblée nationale à son ministère et sa inerce. Pour le député socialiste guadeloupéen Elie Califère, c'est une déception. Dans un communiqué, il déplore, je cite, « le peu de cas que le gouvernement fait des Outre-mer ». Il a reçu l'écho du patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui lui parle d'une fuite. De son côté, David Riemann pense qu'elle ne voulait pas vraiment de ce ministère-là, que c'était un petit cadeau qui lui a été fait pour la remercier de sa fidélité. Fin de citation. Apparemment, elle n'a donc pas aimé son cadeau. Le député martiniquais Giovanni William balaie déjà ce court passage rue Audino et espère que la personne qui succédera à l'éphémère ministre appellera les députés ultramarins pour travailler avec eux. Dans Paris Match, le 21 mai dernier, Yael Brown-Pivé a assuré pourtant que les Outre-mer étaient le plus beau portefeuille qui soit, pas si sûr finalement. Les précisions de Victor Zamit. Et après deux années blanches, le Tour de Guyane va enfin faire son grand retour sur les routes guyanaises. Neuf jours de course pour cette 31e édition qui va se dérouler du 13 au 21 août prochain et dont le tracé a été dévoilé hier soir à la CTG. 1322 kilomètres au total, soit le plus long tour de Guyane jamais organisé qui sera réparti sur 10 communes. Cayenne, Matoury, Rémir, Manjoli, Manas, Saint-Laurent, Dumaroni, Sine-la-Marie, Kourou, Monsinéry, Apatou et Macouria. La compétition débutera et se terminera à la CTG. Le partenaire officiel du Tour, Jean-Yves Thivert, le président du comité régional du cyclisme de la Guyane, était sur Agio-Pays ce matin. On l'écoute. C'est la manifestation sportive par excellence du peuple guyanais. Donc il y a une forte attente aussi de la population parce que nous avons cessé d'avoir des appels pour connaître la date du Tour afin que les gens puissent positionner leur congé. Maintenant, le Tour n'est pas seulement une manifestation sportive, c'est un vecteur de communication, un vecteur économique, un vecteur touristique, un vecteur culturel. Malheureusement, cette année, nous ne pourrons pas faire trois jours dans l'Ouest pour des raisons économiques. Nous allons faire deux jours et puis nous verrons comment la situation économique de notre pays va évoluer entre-temps. Si nos partenaires qui ont été fortement impactés par la pandémie retrouvent cet élan économique, nous espérons pouvoir redonner une dimension comme en 2019 de notre épreuve afin que le public puisse en profiter pleinement. Vous savez l'Ouest, pourquoi ? Parce qu'il y a cet aspect touristique sur le fleuve, sur le pays frontalier et autres. Maintenant, il faut pouvoir répondre à toutes ces attentes. L'étape la plus longue, ce sera la cinquième étape avec un parcours Manas au Saba-Saint-Laurent-du-Maroni pour finir à Apatou. C'est 162 kilomètres au total. Parlons Covid-19 maintenant. L'épidémie continue de gagner du terrain. La hausse des contaminations se poursuit au même rythme depuis maintenant six semaines. Nombre de nouveaux cas, taux d'incidence, taux de positivité, nombre de nouvelles hospitalisations. Tous les indicateurs sont à la hausse. En sept jours, plus de 1300 nouveaux cas ont été recensés par les autorités sanitaires. Un nouveau décès est également à déplorer. La Guyane continue en revanche d'être sous les moyennes françaises avec une incidence à 446 alors que celle observée à l'échelle nationale est de 527. Le centre hospitalier de Gaëlle-Cayenne a décroché plus de 1,6 million d'euros pour mener deux programmes de recherche. L'un concerne les soins infirmiers et aura pour objectif de comparer le niveau d'infection lors de la pose de cathéter entre les pansements transparents utilisés actuellement en Guyane et les pansements à base de gaz. Le deuxième projet de recherche consistera au déploiement d'un programme de dépistage de l'hypertension artérielle dans les quartiers prioritaires de l'agglomération de Cayenne avec comme objectif d'y réduire la mortalité précoce. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Dans le reste de l'actualité, trafic de drogue, interpellation d'un individu en possession de 3 kg de cocaïne et 3 kg de cannabis. Hier, vers 14h30, les gendarmes du PCR d'Irakoubo ont contrôlé un individu passager d'un taxico. Ils découvrent plus de 3 kg de cocaïne conditionnée en paquets d'un kilo et 30 savonnettes de résine de cannabis pour un poids total de 2,971 kg. L'homme est âgé de 34 ans, d'origine surinamèse, sans profession et habite Saint-Laurent-du-Maroni. Il est placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade d'Irakoubo et est déféré devant le procureur de la République ce vendredi pour répandre des faits d'importation, d'acquisition, de détention et transport non autorisés, de stupéfiants en état de récidive légale. Et toujours dans la rubrique Fait divers, un nouveau fait de violence à Saint-Laurent-du-Maroni. Un mineur de 17 ans a été mort tellement poignardé hier après-midi. Selon le parquet, le jeune homme aurait été tué par une connaissance à lui avec qui existait un différent, un mineur qui s'est présenté aux forces de l'ordre indiquant en être l'auteur et a été placé immédiatement en garde à vue, a indiqué hier le procureur de la République. La langue techo aura bientôt son dictionnaire. Oui, un dictionnaire en ligne du techo vers le français. Cette langue est parlée par environ 700 personnes. dans les trois quarts vivent à Camopi, le reste sur le Maroni et sur le littoral. Elle fait partie de la famille des langues Tupi-Guarani. Plusieurs personnes travaillent sur ce dictionnaire depuis huit ans. Il s'agit de collecter les mots, leur sens, il y en a parfois plusieurs, et leurs évolutions. Tiwan Kouchili est écho du Maroni. Elle participe au dictionnaire en récoltant des mots, en recherchant leur sens et leur étymologie. Mais c'est aussi sa langue maternelle, celle de tous les jours. C'est pourquoi elle souhaite qu'elle soit fixée pour la conserver. Je parle avec mes parents, les enfants, je parle avec ceux qui parlent le techo. C'est très important dans ma vie, si je ne parle pas ma langue, je ne suis plus moi. C'est très important de ne pas oublier sa langue maternelle. Et de continuer à en parler avec des futures générations. Pour moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut sauver une langue, parce que si on ne parle plus, on la perd. C'est une peur que j'ai, c'est la langue, c'est vraiment quelque chose de fragile. Et surtout que nous sommes un peuple, une communauté qui n'est pas nombreux en fait. Si on dit qu'on est 700 locutaires, c'est des groupes les plus petits en Guyane. Et on est simplement en Guyane, on n'a pas de famille au Brésil ni au Suriname. Vous pouvez consulter ce dictionnaire techo français sur le site Langues de Guyane, géré par le Rectorat. En important retard pour les passagers du vol Air France Paris-Orly-Cayenne, ce vendredi. La traduction, une nouvelle fois de la baisse de fréquentation des avions entre l'Hexagone et la Guyane. L'avion qui devait atterrir à 15h n'est toujours pas arrivé à Félix-Éboué, car Air France, face à un avion qui était trop vide, a décidé de regrouper les vols de Roissier et Orly dans un seul et même avion. A la clé, un retard de plus de 3h et toujours pas d'avion plein. La très forte augmentation des prix des billets d'avion entraînait une très forte baisse du trafic. Des enfants se mesurent dans un concours de lecture. C'était mercredi à l'école Malacarné. 72 élèves du CP au CM2 ont participé au concours Tidokokali, qui promeut la lecture chez les jeunes. Les jeunes étaient répartis par niveau et devaient lire un court texte devant un jury composé d'enseignants, de parents d'élèves et d'un inspecteur de l'éducation nationale. Florian Royer a suivi des élèves de l'entraînement jusqu'au passage devant le jury. Reportage. Ambiance studieuse et empreinte de concentration dans une salle de classe. Des élèves s'entraînent une dernière fois avant de passer devant le jury. Le long du fleuve, j'arrive en 1564. Je me contiens chaque jour pour ne pas montrer que je suis ici. Il y a encore de petites hésitations. Alors Béatrice Nelson, enseignante à l'école Jean Massé, donne les dernières recommandations à sa jeune élève. On a l'inspiration, on marque les temps d'arrêt quand il y a une virgule. Et pour l'exclamation, tu hausses les gens dans le temps. D'accord ? Tu peux recommencer. Vous les entraînez comme des sportifs quasiment. On les a vus, vous la faisiez arrêter, stopper, recommencer. C'est vrai que je suis assez exigeante. Mais je sais qu'ils ont les capacités pour. Et surtout en classe, on travaille régulièrement la fluence de la lecture. Donc c'est vrai qu'ils ont une certaine aisance à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je suis exigeante sur la lecture. Le moment est venu pour Raphaël, élève de CM1 à Jean Massé également. Je cours aussi vite qu'un jaguar et je nage comme un aimara. Il va montrer au jury de quoi il est capable avec un texte devant les yeux. Devant mes prouesses, tous les garçons sont verts de jalousie. Le jury note la fluidité mais aussi la justesse du ton, l'émotion passée au travers de la lecture. Une heure plus tard, au son des tambours, les résultats sont annoncés. Et pour les CM1, c'est Raphaël qui décroche le premier prix. J'aime lire, je lis beaucoup. Des documentaires animaliers, quelques romans et des histoires aussi. Comment tu t'es sentie quand t'es passée devant le jury ? Enfin, j'étais bien. C'est juste que j'avais un peu peur d'hésiter trop, de trop hésiter. Les jeunes gagnants repartent avec de petits cadeaux, des t-shirts, des gourdes et surtout une grande fierté. Félicitations à Raphaël et à tous les autres élèves qui ont participé à ce concours. Un reportage signé Florian Royer. C'était la troisième édition de ce concours Tidokokali. Mais la première en présentiel lors des précédentes éditions. Les sélections se faisaient uniquement via des vidéos envoyées par les participants. La quatrième édition de la course France-Brésil va se tenir demain entre Ouyapoc et Saint-Georges. Le coup d'envoi sera donné à 15h30 sur le pont transfrontalier. Sur l'Ouyapoc, deux parcours de 5 et 10 km sont proposés. Plus de 1000 participants sont attendus pour cet événement sportif qui célèbre la fraternité entre les deux pays. Une course où de sérieux sportifs vont se mesurer aussi avec des athlètes venus du plateau des Guyanes. Que ce soit de l'état voisin de la Mapa, de notre Guyane ou encore du Suriname. Et puis en athlétisme, toujours en part direction de l'Hexagone, le championnat de France d'athlétisme élite. C'est ce week-end à Caen, en Normandie. La première journée a eu lieu ce vendredi. Et puis les Guyanais qui sont attendus durant ce championnat. Marvin René, ce sera samedi. Il sera sur les starting blocks pour le 100 mètres. Et puis on attend également Jemima Joseph, Alexis Alaïs Anjavelot et Laurine Maxwell au saut en hauteur. Et puis on le rappelle, Amoury Golitain, lui, est suspendu cette semaine par l'Agence Nationale Anti-Dopage. Et ne peut donc pas participer à ces championnats. Merci beaucoup Arnaud Bérélo, CRDR. Le prochain point de l'information, ce sera lundi dans les matinales à 15h. Quant à vous, on retrouve lundi à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Sous-titrage ST' 501